Bonjour à vous les ActuNotes, en direct depuis le Hall 4 du boat de Düsseldorf, devant moi les amis, un bateau européen de l'année 2024, mais pas n'importe quel bateau européen de l'année 2024, il était dans la catégorie des bateaux de 6 mètres, et ce bateau c'est le XOR X1, il est bateau de l'année et c'est surtout un bateau électrique. Je vous propose de rencontrer tout de suite Vincent Mazing de Axiom à Yer, qui est concessionnaire sur le Var, il va nous le présenter, il va nous le faire découvrir ce bateau. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Beaucoup de fierté chez Axiom. Oui, on est très content de devenir concessionnaire XOR et d'avoir la possibilité. Vous prenez la carte et le bateau est élu bateau de l'année. Oui, c'est un signe. Très bon timing. C'est un signe. On récupère la concession, le dealership sur toute la zone du Var. Oui. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce bateau, le X1, qui vient d'être élu bateau européen de l'année dans la catégorie des moins de 6 mètres 50. Oui. Donc on est très heureux de pouvoir l'avoir. C'est dingue parce que quelque part, la concurrence était féroce. Et c'est quand même un sacré signe du jury que d'avoir sélectionné ce bateau qui est sans doute un des premiers bateaux électriques accessibles à être commercialisé. Tout à fait Nicolas. C'est un bateau qui reste accessible malgré sa technologie, son innovation et son côté performance aussi. parce que c'est un bateau qui est capable d'aller à plus de 30 nœuds avec une vitesse de croisière à 20 nœuds. Il n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché électrique. On a souvent l'image des bateaux électriques à déplacement qui vont à 8-9 nœuds au fil de l'eau. Celui-ci est capable de monter à 30 nœuds donc avec des accélérations seulement disponibles dans l'électrique. Donc c'est un bateau qui est très fun à naviguer et qui reste un très bon bateau avec une carène qui est dessinée spécialement pour l'électrique. On va revenir sur cette carène et sur la construction parce que c'est un bateau incroyable, bateau de l'année. Alors bateau dont la technologie de construction est très particulière Vincent, pouvez-vous nous en parler ? Alors ces bateaux sont construits au niveau de la coque en pré-peg, c'est-à-dire que ce sont des tissus de fibres de verre qui sont assemblés les uns avec les autres. Autocollants quelque part. Voilà, qui sont collés comme des stickers tout autour d'un moule et qui sont ensuite mis dans un four à haute température pour avoir un effet d'avoir une... On a comme résultat une coque qui est à la fois très fine, plus fine qu'une coque en infusion, très résistante. Hyper résistante. Et hyper résistante. Parce que c'est la technologie qui est utilisée pour des bateaux qui sont généralement assez exceptionnels par les nœuds de ces bateaux. C'est une technologie qui est utilisée dans les bateaux qui participent à la Coupe de l'América par exemple. Voilà. Donc c'est des bateaux de vraiment de très très haut de gamme, c'est une technologie qui permet d'économiser aussi les ressources, et notamment la moindre utilisation de la fibre de verre, tout ça aussi dans une démarche... Moins de résine aussi. Tout à fait, et moins de résine, dans une démarche de protection de l'environnement, de durabilité. Et alors ce qui est incroyable aussi, c'est que ces bateaux, pour les finir, ils n'ont pas de gel coat, mais ils reçoivent une magnifique peinture de coque, qui est une peinture totale, c'est une peinture old grip. Et alors ça, c'est la Rolls des peintures, parce que c'est ce qu'on retrouve, c'est des super yachts. Tout à fait. Donc on peut avoir un bateau qui économise la ressource, sans avoir, on va dire, un côté un peu triste. Non, 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 au contraire. C'est ce que je veux dire, l'écologie un peu triste, un peu punitive quelque part. Là, on est sur un bateau électrique, mais fun. On est sur un bateau qui est joli, qui a un design qui est innovant. Oui, il sort du lot. On est un bateau qui est innovant technologiquement, on a un logiciel qui fait en sorte d'optimiser les performances du bateau, tout en gardant un maximum de sécurité et de longévité. On a un bateau qui est différent des autres, de par sa technologie, mais aussi par les capacités qu'il a à vous amener dans des zones où vous allez vous faire plaisir, c'est-à-dire naviguer à 8 nœuds au bord de l'eau en entendant que le cliquetis de l'eau, c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Avoir des accélérations en 4 secondes, vous êtes arrêté, vous passez à 20 nœuds en 4 secondes, vous ne retrouverez jamais ailleurs. 4 secondes, 0 à 20 nœuds ? C'est un bateau fun, c'est un espèce de gros jouet électrique qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas, qui n'émet pas de CO2, qui ne laisse pas de traces là où on vient s'amuser. Et pas d'odeur. Et pas d'odeur, pas de fumée. Allez, on va monter à bord du bateau, ce X-Shore X1. Alors, ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est aussi fabriqué en Europe, c'est fabriqué en Suède, à côté de Stockholm. Bateau 100% européen, même les batteries qui viennent d'Autriche, de la firme Chrysler, tout à fait. Et les bateaux, l'usine de production X-Shore, qui fait plus de 20 millimètres carrés, est située à une heure de Stockholm. Au sud, New Shopping. Voilà, exactement. Pour les spécialistes. Alors, il y a vraiment quelque chose qui me séduit tout de suite, c'est le rendu qualitatif de cette peinture qui décore la coque, mais qui est aussi à l'intérieur et qui permet d'avoir un niveau de finition incroyable. Et on a une plateforme de bain. Tout à fait. Et contrairement aux us et coutumes, cette plateforme de bain, elle est en quel matériau, Vincent ? Alors, c'est du liège. On a toute la plateforme qui est en liège, ainsi que sur l'avant. Oui. Tout est recouvert de liège. Ça, c'est vraiment agréable. Pour différentes raisons. La première est pour une raison de durabilité. Écologie, déjà. L'écologie. L'exploitation du liège ne nécessite pas de couper les arbres, contrairement à celui du tec. Il y a aussi un effet qui isole beaucoup mieux du chaud. Ce n'est pas quelque chose de produit sur lequel on ne va pas avoir chaud, même en plein cagnard. Oui, parce qu'un tec en plein été, il vaut mieux avoir des Birkenstocks au pied, justement, parce que sinon, il n'y a plus de fond. Donc là, ça reste relativement frais. C'est facilement, au niveau de la maintenance, on peut s'en entretenir très facilement. Un petit coup de nettoyant classique, les tâches, ils partent. Et puis, on peut même poncer ou réparer très facilement. Très facilement. Beaucoup de qualité. Hop, hop, hop. Et puis, le rendu au toucher, visuellement, est aussi très agréable. C'est très, très beau. Alors, quand on monte à bord, on va découvrir un vaste bain de soleil. Voilà. Donc, avec banquette. La banquette, on peut l'ajuster à trois différentes positions. D'accord. Selon que l'on souhaite être face à la mer ou en navigation. Dos à la mer ou face à la mer. On peut venir la mettre ici, fermer complètement le bateau quand on navigue. Oui. On peut venir la mettre totalement ici pour avoir un petit bain de soleil arrière et avoir l'accès sur la mer. Alors, on va monter à bord. Il y a une chose aussi que j'aime bien en montant à bord du bateau, c'est la qualité des coussins, la qualité de la mousse. Oui. C'est confortable. Voilà. C'est bien fait. On a une très belle céleri. Et en fait, c'est un luxe assez discret. Et moi, j'aime bien ce concept, en fait. Voilà. Parce qu'on est sur un beau bateau, un bateau qui sort du lot, un bateau qui est bien fini, mais c'est discret. Voilà. Il n'y a rien d'ostentatoire. C'est une finition qui est premium, qui est de qualité, avec beaucoup de recherche de durabilité. Oui. Mais ce n'est pas un bateau qui a des choses qui sont inutiles et juste visibles. Voilà. C'est un bateau qui est simple, avec un design qui est plutôt innovant et particulier, mais qui reste discret de par son côté un peu que des bons matériaux, sans recherche de choses qui ne sont pas nécessaires. Pas nécessaires. On parle de la performance, on va parler motorisation après. On va juste découvrir le pont blanc de pont avec cet escalier central, ce pare-brise qui s'ouvre et qui se ferme, qui permet d'accéder à un avant-ponté surélevé. Toujours le TEC. Voilà. Le trophée du bateau européen de l'année. Le davier à l'avant. Voilà. Et puis, on est sur un avant-ponté, donc on a une cabine qui va recevoir un très beau lit. On peut aisément se coucher à deux personnes. Voilà. Sous la partie centrale, on a un WC chimique. On a également un groupe froid pour conserver les aliments. Donc, on est sur un bateau, on va dire, qui est une sorte de week-end d'heure. On va dire qu'à la journée, on va pouvoir faire une sieste à l'intérieur. Voilà. Et puis, on va pouvoir se faire plaisir avec la cabine. On peut y mettre des vêtements. Exactement. On peut rester ici, les enfants vêtent un peu au frais, des choses comme ça. Mais après, c'est plus un bateau qui est effectivement fait pour des sorties à la journée. Pour la journée. Même s'il y a la possibilité de venir dormir quand on est sur un port ou sur une aile. Alors, maintenant, on va parler de la motorisation électrique parce que c'est ça quand même l'innovation. Et c'est ce qui a séduit les membres du jury du bateau de l'année. Alors, la première chose qui est dingue, c'est quand on monte à bord du bateau, c'est l'écran. Parce que ça, c'est pas vrai quand même. Dans un 6,50 mètres, on n'a pas un écran de 24 pouces comme ça qui est digital. Et puis, en plus, c'est votre secteur, dis donc. Voilà, ça, c'est le plus bel endroit pour naviguer dans la Méditerranée. Je vous le montre. Vous avez quand même un secteur géographique qui est assez privilégié. Tout à fait. Quelque part. L'île de Porquerolle, l'île de Porquerolle, l'île du Levant, Frégançon, toute la rate de Yerre où on peut naviguer toute l'année en étant protégé de la houle. Et puis, vous, vous faites aussi une zone géographique intéressante. C'est toute la baie de Saint-Tropez. On est aussi concessionnaire dans le Var, donc toute la région de Saint-Tropez qui bénéficie d'installations de superchargeurs, notamment dans le port de Saint-Tropez et à Cogolin et à Sainte-Maxime également, je crois. Ce qui fait qu'on peut vraiment avoir un périmètre comme ça avec des superchargeurs à différents endroits qui peut nous permettre de profiter de la navigation électrique dans toute cette zone et notamment pour accéder aux plages de Pomplonne pendant l'été. Oh là 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 ! Il y a quand même des spots de navigation qui sont plus difficiles que le vôtre. C'est sûr, je pense qu'il doit y avoir pire. On est dans la recherche du plaisir ici, on ne cherche pas à faire des exploits. C'est clair. Alors maintenant, on va parler performance. On est sur un bateau électrique, c'est du full électrique. 100%. C'est-à-dire qu'on a une batterie, lithium, on a un moteur électrique. Alors parlez-nous de cette organisation technique. Alors effectivement, c'est un bateau qui est 100% électrique, il n'y a pas d'équivalent sur le thermique, on ne choisit pas la motorisation, c'est que de l'électrique. Donc il est conçu dès la base pour ça. Il y a l'équilibrage des poids du bateau qui sont aussi pensés pour. Et la partie de la batterie est ici, au niveau de l'eau, en dessous de la ligne d'eau, ce qui fait que le bateau a vraiment un centre de gravité qui lui permet d'être à la fois un bateau performant mais aussi un bon bateau qui tourne bien, qui passe bien le clapot et la mer. On a un bloc de batterie sur ce modèle de X1 de 63 kWh. Ah quand même ! C'est ce qui équipe à peu près une voiture, une belle voiture. C'est comme une Tesla Model 3. Exactement. Pas mal. Donc c'est quand même pas mal de puissance et avec un moteur de 120 kW. Bosch. Un moteur Bosch de 120 kW. Exactement. Donc les batteries d'origine autrichienne, Chrysler, le moteur allemand, Bosch. Pareil, il y a aussi des matériaux de qualité. Sourcignes européens. Tout à fait. Et alors, quelles sont les performances ? Quel est le rayon d'action du bateau ? Parce que quand on parle d'électricité, la première chose qui vient aux gens, c'est oui mais alors combien de temps je peux naviguer ? Tout à fait. Alors, les performances du bateau, c'est un bateau qui est capable d'aller à 30 nœuds. Ce qui est dingue pour un bateau électrique. Ce qui est assez, ce n'est pas ce qu'on attend d'un bateau électrique à la base et c'est un des rares bateaux électriques comme ça, haute performance. Il est capable d'aller à 30 nœuds. Maintenant, les gens, déjà dans la baie de hier, c'est limité à 25 nœuds au passage donc on n'a pas toujours le droit et la vitesse de croisière, c'est là où se passe la majorité d'une journée, elle est à 20 nœuds, qui est de 50 000 nautiques. Ça, c'est quand on est à 8 nœuds à peu près. Ça, c'est entre 5 et 8 nœuds à base vitesse et ensuite, si on est en vitesse de croisière, on va faire entre 20 et 30 000 nautiques selon les accélérations que l'on va faire. Entre 20 et 50 000 nautiques, c'est ce que font généralement 80 % des plaisanciers. Beaucoup moins. Il y a une étude qui a été faite chez Exor, l'usage des plaisanciers moyens en Suède, c'était 17 nautiques par jour. 17 nautiques par jour ? Chez nous, dans le sud, les gens, ils vont aller là. Le programme de quelqu'un qui est au port de Yer. Il part du port de Yer, il va aller à Port-Herole, il va faire un mouillage ici, deux mouillages. Des fois, ils vont un peu à Brégançon ou un peu là. Sympa, Brégançon. C'est très sympa, le mouillage de Brégançon. On peut aussi avoir pour Crocs. Là, on a 5 nautiques, là, on a 10 nautiques. Là, on doit l'avoir 6 ou 7. Dans tout ce rayon d'action, on a la possibilité de passer une journée formidable sans laisser d'empreintes derrière nous. Sans laisser d'empreintes. Sans aller faire le plein le soir, chercher 150 ou 200 balles pour remettre du diesel. Le prix dans les ports, le prix de l'électricité est déjà compris dans le prix de la place. Alors, tant qu'on prend son électricité en basse tension sur une prise 16 ampères, ça ne va pas nécessiter de coûts supplémentaires. Et ensuite, sur un superchargeur, il y a des coûts qui pourront avoir de 10 à 15 euros en fonction de la charge, de l'état de charge du bateau. Ce qui est dingue. Et alors, le bateau, il se recharge en combien de temps sur un superchargeur ? Alors, sur celui-ci, il va se recharger de 20 à 80 % en 50 minutes. C'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Ça suffit largement déjà pour faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et puis ensuite, comme dans tous les bateaux ou les véhicules électriques, la charge entre 80 et 100 % va mettre un peu plus de temps. Et là, on le finit sur sa place de port en fait ? Mais en fait, oui. Après, si on n'a plus d'usage dans la journée, on peut très bien aussi le laisser sur une prise de port classique à 16 ampères. Et là, il va prendre en 8-9 heures et il va charger la nuit. Il va se réveiller le matin avec la batterie qui est pleine. C'est ça qui est dingue. Oui, ça veut dire que c'est adaptable à tous les ports. On n'a pas besoin d'avoir un superchargeur. Le superchargeur va nous faire gagner du temps si on veut faire plusieurs allers-retours dans la journée ou des choses comme ça. Mais pour l'utilisation type d'une journée de location pour un bateau ailleurs, on part du port, on va à Port-Curel, on fait 2-3 mouillages, on fait le tour de l'île même s'il faut. Et on rentre le soir, on range son bateau au port, le lendemain, il déploie. C'est en fait, X-Shore, c'est une autre façon d'envisager la sortie de la journée. Oui, c'est une autre approche qui se veut aussi durable avec notre environnement. On aime tous la mer, on veut tous la protéger ce qu'on aime. Après, il faut essayer de pouvoir le faire. Jusqu'alors, moi, je n'avais pas de solution zéro émission pour passer une journée à Port-Curel. On prenait le ferry ou un bateau. Même si on prend un voilier, on sort toujours du port ou on arrive au moteur. Aujourd'hui, on a la possibilité avec la proximité du parc naturel de Port-Curel de redonner quelque part à la nature ce qu'elle nous offre en nous donnant toute sa beauté. C'est vrai ? Dans un parc naturel, on n'a plus d'émissions ? Là, il n'y a plus du tout d'émissions. Il n'y a plus de fumée, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de diesel qui tombe partout quand on fait le replain. Il n'y a plus de petits moteurs qui pétardent. Il y a beaucoup d'avantages. Et aujourd'hui, ces solutions-là, elles existent. Et c'est ce qu'on veut essayer de mettre en avant en proposant ce bateau. C'est vraiment quelque chose de fun. C'est vraiment du plaisir. C'est électrique, mais c'est fun, c'est rigolo, c'est beau, c'est un joli produit. Et c'est vraiment très sympa. J'invite ceux qui sont intéressés à découvrir et découvrir au-delà de ce que je peux être qui peuvent casser l'image qui peuvent avoir des bateaux électriques à venir l'essayer. Il sera disponible hier pendant toute la saison. Et tous ceux qui l'ont essayé, même les plus sceptiques d'entre eux, ils étaient tous ravis, ils avaient tous la banane après l'essai. C'est ça le truc. C'est le bateau électrique performant le moins cher du marché, le plus abordable. Il commence à 99 000 hors-taxe sur ce modèle-là. Après, on peut avoir d'autres options avec le T-Top qui commence à 109 000 et puis on peut avoir différentes options pour configurer le bateau que l'on soit. Mais avec ce niveau de performance et d'équipement, on reste vraiment dans un bateau un des plus accessibles du marché avec ce niveau de performance. On vous trouve où chez Axiom ? Alors, on est sur le port de Yer, Axiom Yacht. Et puis, on peut avoir aussi après des contacts sur les agences à Bandol. On a une agence Voile-Event à Bandol. On fait partie d'un groupe qui a plusieurs agences sur le port de Yer et commence à s'implanter aussi en Corse. Donc, on va essayer de diffuser la marque un petit peu partout. Mais pour l'instant, on va se concentrer. On a un modèle Ayer qui sera disponible à la location qui est le grand frère du X1 qui est le Ilex. C'est un bateau de 8 mètres pour 10 personnes. Chose importante, celui-ci est pour 5 personnes. Avec l'électrique, il y a un contrôle des poids qui est très rigoureux, ce qui est normal. Et voilà, typiquement, c'est un bateau pour une petite sursortie en famille ou entre amis, 4-5 personnes. On passe la journée, on s'éclate, on revient au port, on peut faire du wake. C'est un bateau de 1,7 tonnes qui a 10 ou 11 nœuds et fait une très belle vague pour les amateurs de wake ou de ski nautique ou de surf derrière le bateau. On a déjà fait des vidéos comme ça où il y a des gens qui foilent derrière le bateau. C'est très sympa. Vous nous donnez envie d'aller essayer votre bateau ? Avec plaisir, ce sera quand vous voulez. On est ravis de le faire essayer parce que c'est vraiment un moment de plaisir partagé et on voit que les gens ils changent tout de suite d'avis. Allez, je vais descendre dans le sud. Tu seras le bienvenu, Nicolas. On va te filmer à l'accélération pour voir ta tête. Il y a 4 secondes ? J'aurai ma ceinture de sécurité. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Je vais vous quitter avec un gros plan sur ce poste de pilotage de cet énorme écran sur cette magnifique baie de hier. À très bientôt sur Batoscopie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada